La France est un acteur important de la mission Bepi-Colombo. Huit laboratoires français ont participé au développement de 11 des 16 instruments embarqués sur les deux sondes. Dans cette mission d'exploration de mercure, le CNES a assuré un rôle central et a piloté les développements aux côtés de tous les partenaires. Huit laboratoires français, 15 pays étrangers en tout qui coopèrent sur la mission Bepi-Colombo et en particulier deux grands partenaires majeurs, l'agence européenne et l'AJAXA sur l'orbiteur Mio qui a des méthodes de travail auxquelles il a fallu se former, s'habituer, dépasser aussi la barrière de la langue. Le CNES heureusement a une grande expérience de coopération avec tous les pays spatiaux. A la clé, ce sont des dizaines d'analyses in situ de la magnétosphère de Mercure, de son interaction avec le Soleil, des données sur la topographie de la planète ou encore sur son exosphère, très attendu par la communauté scientifique. L'exosphère de Mercure, c'est une atmosphère qui est très peu dense, qui fait la particularité de Mercure parce que Mercure n'a pas assez de gravité pour soutenir une atmosphère comme on a sur Terre. Et c'est vrai qu'en France, on a quelques spécialistes de ce domaine-là. Et notamment, il y aura des instruments comme FEBUS, que le CNES a réalisé en maîtrise d'ouvrage avec le laboratoire de l'Atmos du CNRS. On va fournir un des éléments qui vont contribuer à l'explication de cette exosphère, comment elle évolue et comment elle peut arriver à garder quelques éléments chimiques de la planète. Les instruments français, notamment, sont très innovants sur BepiColombo. Et le CNES, dans ce développement, a valorisé des actions de recherche qui étaient menées depuis une dizaine d'années, que les laboratoires ont mis au point et vont pouvoir enfin faire voler et exploiter en 2025 sur Bepi. – Sous-titrage FR –